Bonjour à tous, bienvenue sur la fiche numéro 2 qui va porter sur les cas d'accident les plus caractéristiques en moto. Premièrement, et ça c'est vraiment la base de cette fiche, une collision à 50 km heure sur un obstacle fixe est équivaut à une chute de 3 étages. Tandis qu'une collision à 50 km heure contre un autre véhicule, moto ou auto qui arrive à la même vitesse, donc 50 km heure, ça fait des chocs à pic et c'est équivalent à une chute de 12 étages. La majorité des collisions avec les autres automobilistes c'est dû au fait qu'ils ne nous voient pas, donc mettez des vêtements de couleur, soyez vu. Être vu à moto c'est un gage de sécurité immense. Ensuite il faudra rajouter que les causes majeures d'un accident c'est la faible expérience du motard, un attachement trop rigide à une priorité, c'est à dire moi j'ai priorité, moi je passe. Surtout pas, pas en moto, cherchez le regard des automobilistes quand vous prenez une priorité. Et troisième et pas des moindres, une vitesse inadaptée, donc calmez la poignée de gaz, on n'est pas sur circuit les frérots. Ce qui est bien dans ce cas là c'est de citer un exemple, donc le classique, vous roulez sur une nationale, un automobiliste arrive en face, il vous a pas vu ou alors il a mal analysé votre vitesse, il décide de changer de direction pour tourner à gauche, et là pareil ça fait des chocs à pic. Ensuite il faudra rajouter que la majorité des accidents en solo, donc qui n'impliquent aucun autre usager moto ou auto, c'est dû à une faible expérience, à une vitesse trop élevée, ah c'est les deux mêmes qu'avant, et surtout une conduite à risque. Quand on est tout seul en moto, on a tendance à vouloir un petit peu accélérer, parce qu'on se dit bon ça va il y a personne. Ouais mais c'est à ce moment là où tu vas te retrouver tout seul dans le ravin frérot, donc calme toi et va sur circuit s'il faut. Là pareil c'est bien de citer un exemple, donc vous pouvez dire ben voilà je suis tout seul en race campagne, il y a un joli virage, je me dis ouais je vais le prendre, je vais essayer de poser le genou. Malheureusement pour toi, tes pneus sont trop froids, ou alors il y a un manque d'adhérence sur la route parce qu'il y a une petite tâche grasse et tu l'as pas vu, tu perds l'arrière, t'as plus d'adhérence, tu tombes, tu glisses et tu te fais très mal. Bref c'est tout pour cette fiche numéro 2, on se retrouve juste après pour la fiche numéro 3.